Voici la voiture porteuse du GoFast du 28 janvier dernier sur l'A63. Une berline allemande hyper puissante capable de pointe de vitesse à 240 km à l'heure. Elle a été précédée par deux autres voitures ouvreuses et une troisième chargée de l'observation autour de l'axe emprunté par les trafiquants à partir d'Almérie en Espagne, destination Angoulême. 13 ont été mis en examen après ce GoFast interrompu. 12 incarcérés âgés entre 20 et 30 ans et originaires d'une cité proche d'Angoulême. Notre association de malfaiteurs consiste à avoir des équipes pour avoir des voitures ouvreuses, des voitures qui surveillent les péages. Donc on organise ces transports et si possible le produit, et c'était le cas, est positionné dans un véhicule qui a quelques capacités pour échapper. Cette voiture qui est derrière moi fait quand même 450 chevaux. C'est le GIGN qui a stoppé la voiture porteuse à Bénès-Marène alors que d'autres gendarmes ont interpellé plus tard les deux autres voitures ouvreuses sur la roquette bordelaise. L'issue d'une enquête méticuleuse initiée par les gendarmes de Saint-Sevé après l'interpellation d'un simple consommateur relayé par la section recherche de la gendarmerie de Pau et parachevé par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Le 28 janvier au petit matin, 319 kg de résine de cannabis ont été saisis dans le coffre de la voiture porteuse. Le réseau démantelé a provisionné les Landes et le Pays Basque ainsi que la région d'Angoulême. L'enquête a aussi permis d'arrêter les revendeurs.